Et une petite précision, on disait tout à l'heure qu'il y a eu d'un côté le vote de la rédaction, de l'autre il y a celui des lecteurs, et au niveau du vote des lecteurs, il y a eu plus de 40% de suffrages qui se sont portés sur Olivier Giroud et sur le Montpellier-Hérault. Donc je pense qu'il y a vraiment eu une vague porteuse ces derniers temps pour le club. Et Jean-Michel Olivier, c'est vrai qu'il illustre un petit peu la progression de Montpellier ces derniers temps. Oui, Richard, déjà, permets-moi d'excuser Louis-Nicolin, que nous avons eu tout à l'heure au téléphone, qui a rechuté de sa bronchite, il y a les 37-8, 38-2, vous voyez, c'est pas terrible. Donc il s'excuse, évidemment, il aurait maître là, pour une fois que le football de l'année, il m'a dit, il aurait maître là. Mais bon, il est avec nous par la pensée, donc déjà, permettez-moi de l'excuser. Voilà, parler de l'auréat, parler d'Olivier Giroud, que dire si ce n'est que c'est le genre idéal ? Il plaît au papa, il plaît au maman, il plaît aux filles, il plaît un petit peu à tout le monde, donc ça c'est déjà bien. Ses surnoms, c'est Cora, c'est le buteur de Charles, c'est le beau gosse, c'est un garçon qui est né dans les montagnes, là où à Chambéry, qui a commencé sa carrière à Grenoble. À Grenoble, il a été plus ou moins bien accueilli, on va dire. Il y a un entraîneur, dont on ne citera pas les noms, qui a dit qu'il n'arriverait jamais à faire ce qu'il voulait. C'est un peu comme Guy de Graine, tu ne réussiras pas dans la vie. Guy de Graine a réussi, Olivier Giroud aussi. Donc c'est vrai qu'il a été prêté ensuite à Istres, qu'il a ensuite la vendu, on va dire, à Tours. C'est là qu'il a éclaté en Ligue 2, il a été le meilleur joueur du NFP, Trophée de l'année, donc c'est quand même une récompense nationale, et en plus de la part des joueurs et des entraîneurs, donc de ses pairs, c'est jamais simple. Et puis il a terri à Montpellier sur les conseils, notamment à viser de Bruno Carotti, qui est toujours le directeur sportif du club. C'est d'après ce qu'on nous a dit, Bruno Carotti, qui a longuement insisté, parce que d'autres personnes au club souhaitaient d'autres joueurs. Bruno a dit, on prend Olivier Giroud, je m'emporte Garand. Je crois que Bruno Carotti a dû avoir une belle augmentation depuis, parce qu'il a quand même fait quelque chose en passant. Olivier est arrivé l'année dernière, il a marqué 12 buts, il a fait une saison, on va dire, d'apprentissage, il avait visé 10 buts, il en a mis 12, cette année il éclate, il est même international, il n'a rien prévu pour les vacances synthétiques, parce qu'il espérait le passer en Ukraine. Monsieur Olivier Giroud. C'est la cale, bonsoir Olivier, merci d'être avec nous, Richard Dugis, Alain Blombard. Alors, effectivement, une grande star, le beau gosse, comme le disait Jean-Louis il y a un instant, comment de votre côté, vous voyez les choses, vous, à l'envers ? Écoutez, déjà, je souhaite m'excuser un peu auprès des emballeurs et des recomanes pour ça qu'il y a qu'on pense. Pour de voir leur voile à la redette, il faut quand même souligner qu'ils ont de très belles performances au niveau international, donc voilà, je leur tiens un grand coup de chapeau, même s'il y a beaucoup d'autres sports collectifs qui flambent à Montpellier, pour cette ville très sportive, voilà, écoutez, que dire, je suis arrivé l'année dernière, je me suis bien adapté au club de Montpellier, dans lequel j'ai été très très bien intégré, dans ce club familial qu'on clonait, et voilà, donc là, aujourd'hui, on est en haut du classement, on espère y rester le plus longtemps possible, mais voilà, et c'est bien que le foot soit récompensé aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se donnent beaucoup de peine au club, notamment, j'aimerais remercier ce soir à Bruno Carrotis, celle qui, je n'aurais pas pu être là, peut-être ce soir, et voilà, qui m'a fait confiance, qui m'a suivi pendant plusieurs matchs à Tours, et vraiment, je dois quand même une fière chambre d'oeuvre, voilà, je vous remercie. Le talent, mesdames et messieurs, est récompensé, je vous demande d'apprendre très fort le numéro 1 du palmarès du sportif de l'année 2011, ce soir, Olivier Giroud ! Avec les cadeaux, évidemment, qu'il faut remettre Alain Plombat, président directeur général du groupe et les journaux du midi, midi libre, indépendant et centre de presse, les cadeaux de la région d'Andocro-Sillon, bien sûr, et le trophée que porte Olivier Giroud, le trophée du sportif de l'année, attention Jean-Lou, le trophée du sportif de l'année 2011, Olivier Giroud ! Applaudissements C'est un moment de fantôme, bien sûr ! Oui, tous seraient contents, et évidemment, on suivra l'évolution du classement. Alors, avant de vous laisser maintenant à l'apéritif, je voulais bien sûr laisser le micro à Alain Plombat. Une nouvelle soirée, monsieur le président directeur général, qui...